Il y a un certain nombre d'entreprises et de fondations qui ont des actions humanitaires et l'État français essaye, avec le concours généreux de ces entreprises ou fondations, de développer notre présence humanitaire. Pour vous donner quelques exemples, au cours des derniers mois, vous avez la fondation Airbus Hélicoptère aux Philippines qui, grâce à ses moyens hélicoptés, a permis des missions de reconnaissance tout à fait essentielles pour évaluer les dégâts et les besoins, pour rappeler peut-être les inondations aux Philippines qui restaient épouvantables. Même chose en Bolivie, même chose en CERN. Ça, c'est pour la fondation Airbus Hélicoptère. Deuxième exemple, Lafarge, dont le patron est à mes côtés, qui, à la suite du Tifon, qui s'appelle Ayane, a mené un consortium d'entreprises françaises pour construction d'habitations aux Philippines. Parce que les gens n'arrêtent y sans rien. Troisième exemple, la fourniture de médicaments par une association française d'urgence et de solidité internationale des entreprises, qu'on appelle Tulip, qui a été transportée en Irak par vol gouvernemental et distribuée par une ONG française sur place. Autre exemple, Veolia, qui a mis à disposition des éléments pour approvisionner en eau pour les déplacer irakiens. Et puis, je pourrais donner beaucoup d'autres exemples. Donc, ce que nous venons de faire là, c'est de signer avec cinq de ces entreprises ou fondations des conventions qui vont permettre d'avoir une action humanitaire. L'entrée sous la fondation s'engage à faire un certain nombre de choses qui sont extrêmement utiles pour le pays concerné, frappé par une catastrophe naturelle ou par des difficultés majeures. Et l'État, lui, apporte les ressources de ces ambassades, de ces consulats et de ces services, notamment le centre de crise, ici, au Quai d'Orsay. Et bien évidemment, les personnels humanitaires sont tout à fait essentiels pour aider. Donc, voilà, ces messieurs, ces dames qui sont là, sont soit des responsables de ces entreprises ou de fondations, que je vous remercie beaucoup, soit des ambassadeurs des diplomates. Et ça fait partie, à la fois, de ce que ces entreprises ou fondations veulent faire, parce qu'elles estiment avoir une responsabilité sociale, d'art. Et ce que nous, le gouvernement français, l'État français, nous devons faire, puisque c'est dans notre ADN d'avoir certaines conceptions humanistes et d'aider au développement et à la lutte contre les catastrophes de tous sortes. Voilà. Alors, messieurs, peut-être ajouter quelque chose ? Il est pour nous très important d'engager ce travail de collaboration avec les pouvoirs publics. Les catastrophes humanitaires, on le sait, sont nombreuses. Elles sont de diverses natures. Elles peuvent être humanitaires stricto sensu, sanitaires, environnementales. Et ma conviction, et notre conviction dans le groupe EDF, c'est que l'intérêt général ne saurait être de la seule responsabilité des pouvoirs publics. Et que les entreprises ont évidemment leur rôle à jouer. C'est le cas avec la fondation EDF. Nous avons développé depuis 2013 un programme d'intervention humanitaire à l'étranger pour permettre, en cas de catastrophe et tout au long de sujets de développement, au long cours dans des pays qui ont des besoins, de permettre l'accès à l'électricité. En réalité, plus que l'accès à l'électricité, c'est l'accès à certains biens essentiels. Grâce à l'électricité, c'est l'accès à la santé par l'électrification de dispensaires, l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation par l'électrification d'écoles, l'accès à la sécurité lorsque nous travaillons dans des quartiers, dans des favelas, dans des bidonvilles. Alors évidemment, il y a beaucoup d'intervenants en cas de catastrophe. Il y a des ONG, il y a des associations locales, les pouvoirs publics ont évidemment leur responsabilité. Les entreprises peuvent intervenir et le travail qui est engagé aujourd'hui par le gouvernement et par le ministre Laurent Fabius, que je remercie pour son initiative, c'est de pouvoir mettre tout le monde autour de la table et d'assurer un travail de coordination qui est évidemment essentiel en matière d'aide au développement, bien sûr, et en matière d'intervention en cas d'urgence. L'idée, c'est vraiment d'avoir le maximum d'efficacité au service de l'intérêt général et le maximum de visibilité. Donc la fondation EDF et plus largement le groupe EDF est évidemment très heureux de s'inscrire dans cette démarche. Merci. Donc c'était pour EDF. Lafarge. Je suis Bruno Lefond, le président et le directeur général de Lafarge. Lafarge est présente dans 65 pays, la plupart des pays émergents, et nous avons des fortes importations locales. Nous essayons, en période de non-crise, de contribuer au développement économique local. Quand il y a une crise majeure, nous essayons de mettre des moyens exceptionnels. Alors nous avons eu trois exemples dans les dix dernières années. L'usine Datché en Indonésie qui a été ravagée par le tsunami, le tremblement de terre au Sichuan qui était tout proche de nos usines, et le typhon aux Philippines. Et dans les trois cas, nous avons à la fois effectivement donné les moyens financiers médias, mis à la disposition des équipements, notamment pour nettoyer, et puis contribué après à des programmes de reconstruction de logements. C'est ce que M. le ministre a dit sur les Philippines. Mais nous l'avons fait également à Dujiang, en Chine, en Sichuan, et à Haché où nous avons reconstruit pratiquement la cité qui avait été détruite par le tsunami. Merci beaucoup. A vous. M. Lebat Sechuan, secrétaire général de Veolia. Tel M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, nous pratiquions depuis de nombreuses années, M. le ministre, de la diplomatie économique sans le savoir. Puisque la fondation Veolia, au-delà des dons en nature, des dons d'équipements, de matériel, des dons en espèces, et donc purement financiers, pratique intensément le mécénat compétence qui consiste à mettre à disposition des situations de crise humanitaire, et même de situations post-crise, et même des situations de développement, des personnels, des experts, des compétences volontaires, bien entendu, pour aller aider à gérer des situations difficiles ou des situations de développement. Nous pratiquons depuis plus de 15 ans un partenariat étroit avec le ministère des Affaires étrangères, et avec le centre de crise depuis qu'il existe ces interventions en commun. Et donc il était grand temps de formaliser tout cela ce matin par la convention que nous venons de signer. Merci beaucoup. Quand on est le délégué général de la fondation Terre plurielle de goût de construction, la fondation intervient sur l'éducation, l'insertion, santé, handicap, et nous nous inscrivons à la durée en termes de partenariat avec l'ONG CARE. Nous sommes intervenus en Haïti en 2008 à la suite des cyclones, et puis à Cuba et aux Philippines, avec un partenariat financier avec cette ONG dans la durée. Merci beaucoup. Michel Esquin, oui, donc je ne représente pas une fondation, une société classique, si ce n'est que c'est un nouveau type de société, ce qu'on appelle des sociétés objets sociaux élargis, où on va mettre dans les statuts de façon statutaire, donc des valeurs éthiques et non seulement des valeurs financières. Donc nous sommes spécialisés, nous, dans les compléments nutritionnels, le traitement de la malnutrition sévère. Nous travaillons avec le ministère des Affaires étrangères, avec la coopération depuis 1986-1987, c'était à l'époque le rôle monsieur, dans des ALGEPO, et nous avons mis au point un certain nombre de produits qui sont utilisés pour le traitement de la malnutrition, que vous, certains, peuvent connaître, sous le nom de Plum Pinot. Un seul chiffre, en 2005, il y avait une production permettant de renutrir 200 000 enfants dans le monde des malnutrises sévères. Et là, maintenant, nous arrivons à des productions de 6 millions, de 6 millions permettant de nourrir aux 6 millions d'enfants. Ce qui nous a mené à signer cette convention, je pense qu'en tant qu'entreprise française, nous avons bénéficié pour notre développement de l'aide depuis 1986 des différents gouvernements, de l'aide au développement, de l'aide à la recherche, un certain nombre de soutiens qui nous ont permis d'arriver à ce résultat, aussi bien pour les enfants ou pour nous. Donc, il nous a semblé normal que, dans une période qui est une période assez délicate, peut-être de rendre une partie de ce que nous avons reçu pour permettre un développement. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait l'essentiel. Merci à ceux qui sont d'un côté et de l'autre côté de la table. Donc, mon souhait, c'est qu'on continue à travailler ensemble et qu'on amplifie notre action. C'est vraiment le souhait que je formule. Merci en tout cas beaucoup d'avoir été présents ce matin. et on n'ait pas qu'il y a ce soir. C'est bien tout.